bon c'est pas évident hein c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident donc bon soir au soir salut j'espère que vous allez bien alors je vais mettre du son hop c'est comme ça alors de quoi je voulais parler aujourd'hui je me suis fait une petite fiche et tout donc vous voulez quand même vous montrer j'ai eu un gentil alors pour ceux qui n'ont pas vu ma chronique ah ouais mais après je vais montrer non mais je vais montrer des choses des choses dans l'écran en fait c'est pour ça alors par exemple je voulais vous montrer ça ça c'est j'ai fait une chronique où j'ai comparé quand même le changement climatique et le coronavirus en disant que le coronavirus c'était je disais que c'était c'était dur de dire ça c'était un bac blanc et du coup j'ai reçu ce petit tweet sous le sous le sous la diffusion de l'arrêt sur image avec ce petit pitoyable il n'y a pas un seul mort identifié du changement climatique et les morts du code 19 seraient un bac blanc est-ce que cela serait possible d'espérer que vous en fassiez partie des morts du code 19 vu qu'il ne compte pas hormis pour votre bourrage de crâmes donc un peu chaud du coup du coup c'était gentil et je sais qu'on m'a toujours dit que quand j'aurai mes premiers haters je pourrais boire des bières et que ce serait l'acte du succès voilà j'ai carrément quelqu'un qui me souhaite d'attraper le covid 19 et a priori d'en mourir mais bon après il y avait il y avait quelque chose derrière il y avait du fond dans ce qu'il disait c'est vrai que est-ce que est-ce qu'on peut dire que le covid 19 est un bac blanc parce que symboliquement effectivement je comprends ce qu'il voulait dire même s'il l'a pas dit de manière explicite il voulait dire que qui avait qui avait en gros désolé pour le décalage et qui avait en gros on pouvait pas dire que le 19 c'était un bac blanc que il y avait des vraies mortes et que du coup c'était pas pour du beurre comme on peut dire sur un sur un sur un bac blanc donc voilà après je voulais vous montrer un autre truc qui m'a fait beaucoup beaucoup rire moi parce que quand même dans ces temps un peu difficile c'est important de rigoler hop attention c'est que vous avez alors j'espère que ça décara pas trop je sais pas si vous l'avez vu c'était au moment où il y a eu le confinement ou là je fais beaucoup trop de tweets du coup du coup pour aller chercher des tweets c'est un peu compliqué c'était lui on va aller le faire avant pam 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 voilà c'était là-dessus on va aller voir ça marche de vous montrer les trucs euh non c'est pas grave attendez là elle on 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 Alors je vais mettre du son, je ne sais pas si des gens ont vu ce magnifique extrait C'est bon on l'a vu, alors j'espère que vous l'avez tous eu Moi je ne le montre pas pour me moquer Je trouve que c'est la dame la plus touchante au monde Essai peut-être de diminuer la résolution de rafraîchir l'écran Et c'est pas pour me moquer de la dame En vrai je trouve que la dame elle est hyper touchante, elle est hyper paniquée, elle est hyper mignonne Et du coup je trouve que c'est quand même assez drôle Le mec qui lui demande Alors vous avez fait d'autres courses que d'habitude J'en sais rien, j'ai toujours fait n'importe quoi Ah oui, alors on ne m'a pas trinqué Parce que du coup voilà Moi ça fait dix jours que je suis à la... Euh... C'est de sept jours que je suis à la Barthe Chez ma mère Et du coup ça fait sept jours que je ne bois pas de bière Même dix jours Et du coup je suis très content de boire de bière avec tout le monde C'est une bière de Paris-Sy apparemment Donc c'est ma mère qu'il a acheté Voilà, je suis très content Euh... Je voulais parler de plein de choses Euh... Alors, premièrement Euh... Il y a un truc que je trouve intéressant C'est euh... Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'article que j'ai vachement partagé Qui est un article de Thomas Pueyo Euh... Sur euh... Pourquoi il faut faire la distance sociale, etc, etc Et euh... Je ferai des articles Mais euh... C'est carrément intéressant de voir à quel point euh... Tous les gens qui sont vraiment très très scientifiques Et très accrochés à la méthode scientifique Notamment euh... France Culture et la méthode scientifique Avec un mec qui s'appelle Nicolas Martin Qui est la personne qui anime la méthode scientifique Qui est une très bonne émission Très bon podcast de France Culture Et euh... Qui s'est retrouvé du coup à défoncer l'article de Thomas Pueyo Parce que euh... C'est pas une publie scientifique Parce que c'est pas un épidémiologue Parce que euh... Dans l'article Il sous-entendait que c'était euh... Le mec qui avait fait ça pour se faire de la pub, etc Et euh... Et euh... Je trouve ça intéressant de voir à quel point euh... Euh... Il a été rapide pour défoncer euh... L'article Qui était vraiment pas un papier scientifique hein Tout le monde le savait Enfin en tout cas Moi j'avais jamais pris ça pour un papier scientifique Mais c'est pas pour ça qu'il disait pas des vraies choses Et pourtant il a été hyper rapide à défoncer Parce que c'était pas assez prudent, etc Et je trouve qu'en ce moment il y a un truc qui euh... Ça me fait vachement penser au changement climatique Où à force d'être prudent A force de vouloir avoir la certitude absolue de la science Et bien on finit par du coup jamais dire Jamais prévoir On veut absolument pas faire peur On veut absolument pas être alarmiste Parce que c'est pas le rôle des scientifiques d'être alarmiste Mais euh... En même temps ne pas vouloir être alarmiste C'est pas non plus le rôle des scientifiques Et je pense que là il y a une petite erreur A trop vouloir être sûr des choses avant de les dire C'est pas qu'il faut nous... Il faut pas dire on est sûr de ce qui va arriver Par contre on peut très bien dire Ben à priori le raisonnement veut qu'on aille vers ça Et ben du coup il faut qu'on réagisse Parce que sinon ben il peut se passer ça, ça, ça Et je pense que pour le coup Il y a pas mal de scientifiques qui ont loupé le coche avec le coronavirus De la même manière qu'on loupe le coche avec le changement climatique Et pour ces raisons là Et du coup c'était intéressant de voir à quel point La méthode scientifique s'est précipitée pour critiquer Du coup j'ai eu un petit échange avec le... Un petit échange C'est le truc qui est bien avec Twitter C'est qu'on peut interpeller les gens Et du coup le petit échange il donne ça Oula Hop Le petit échange il donne ça D'ailleurs je vous conseille Il y a un très bon épisode de Datagull sur tout ça Sur le confinement Qui dit la même chose en gros que l'article de Medium de Thomas Pueyo Et je chambre un peu en disant Est-ce que la méthode scientifique et Nicolas Martin Ben est-ce que tous ces gens là valident ? Et Nicolas Martin me répond gentiment Mais un petit peu tendu j'ai l'impression Une fois de plus personne Et surtout pas moi ne conteste les conclusions de Pueyo Datagull ne se promeut pas épidémiologiste Parce que j'avais pas l'impression que Thomas Pueyo faisait non plus Mais bon Et ne mélange pas les niveaux de discours Ok ? La question était de mettre en garde contre la nature de la personne qui prend la parole Sur les données épidémiologiques Quelles que soient la nature de ses conclusions L'épidémiologie est une discipline Il ne suffit pas d'inférer des tendances à partir de chiffres Sans connaître exactement la nature d'un agent infectieux Et ses modes de transmission Après il me recommande d'écouter des trucs que j'ai déjà écoutés Qu'il a fait Pour conclure cette chronique Ce n'est pas mon seul travail sur le Covid-19 Je vous en joins d'écouter Et du coup moi j'ai juste répondu Merci de votre réponse Je vais écouter ça J'écoutes la méthode scientifique quand même Assez régulièrement Personnellement je n'ai jamais ressenti Que l'auteur se faisait passer pour un épidémiologiste Ou même un scientifique Et c'est pour cela que j'ai trouvé la critique injuste Attaque a dominant Parce qu'il l'attaque parce que le mec n'est pas un épidémiologiste Et du coup son avis n'a aucun intérêt a priori D'après ce que dit la critique de Nicolas Martin Et il dit aussi que c'est pour que lui Que Thomas Puyot fasse sa publicité Ce qui est quand même pour moi une sorte de diffamation Et même si je le rejoins sur les approximations Et après je lui pose la question Mais à laquelle il ne m'a pas répondu Et j'aimerais bien que quelqu'un réponde La science n'a quelque part pas réussi à alerter Sur les dangers du changement climatique Pour des bonnes raisons Doutes, on n'est pas certain à 100% Et je me demande si ce n'est pas le même phénomène Qui se reproduit avec le Covid-19 Un bon sujet d'émission pour du coup La méthode scientifique Pas de réponse du coup à faire, à suivre Spam Mais alors Jean-Bernard On se calme Ok Ce que je voulais faire Premièrement, je voulais juste parler d'un tout petit peu du coronavirus Parce que c'est un petit peu important Un truc sur le coronavirus Moi que j'ai compris il n'y a pas longtemps C'est ce thread Twitter du coup que je vais regarder avec vous Qui est un thread d'un mec qui a un blog qui s'appelle Homo Fabulus Qui est un très bon blog de vulgarisation scientifique Qui fait partie de tout ce milieu là de vulgarisation scientifique Et en fait ce qu'il a fait Et en fait ce qu'il a fait c'est Il a résumé Il a résumé L'étude qui a été faite par L'Imperial College En fait le Le conseil des scientifiques britanniques A fait un papier scientifique pour le coup Du coup Nicolas Martin va être content Sur les probabilités de ce qui va se passer avec le Covid-19 Que ce soit en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis Du coup il explique Donc il prend ce premier schéma Qui est un schéma hyper intéressant Qui est en gros un schéma qui montre les taux de mortalité 250-300 par 100 000 personnes En fonction des... Non, pas les taux de mortalité, désolé Les besoins de lits d'hôpitaux En fonction des différents scénarios de mitigation Ou en gros d'endigment de l'épidémie de coronavirus En rouge, en bas C'est le nombre de lits disponibles en Grande-Bretagne Et en gros les courbes c'est les besoins en lits d'hôpitaux En fonction des différents scénarios Donc le scénario noir c'est on fait rien Le scénario vert c'est juste on ferme les écoles et les universités Le scénario orange c'est juste on isole les cas qui sont malades Etc, etc Et en gros en fonction... Donc le bleu, le truc bleu c'est juste On fait tous les trucs qu'on connait On isole les cas, on met les gens en quarantaine On fait de la social distance envers les gens depuis 70 ans Etc, etc, on fait quasiment tout Et en fait ce dont on s'aperçoit C'est que même dans les choses les plus sévères On dépasse la capacité des lits de énormément Alors je trouve qu'au minimum Si on fait vraiment tout On dépasse la capacité des lits de Grande-Bretagne de 8 Ce qui veut dire que Quelles que soient les mesures qu'on prenne En termes de mitigation Pas en termes d'arrêt Si on fait de la quarantaine complète c'est autre chose Mais tant qu'on fait juste de la social distance Mais qu'on continue à faire des activités Même si on fait tout On est à 8 fois les capacités de lits En Grande-Bretagne Donc c'est un problème Donc Si on fait rien du tout Ca c'est le scénario on fait rien du tout Il note que tout de même Ca fait quand même 510 000 morts Alors c'est des modèles mathématiques Donc rien n'est sûr Ils prennent des hypothèses Ils mettent tous les trucs C'est un peu comme le GIEC On est jamais sûr Et on met des gants Parce qu'on veut être prudent Parce qu'on veut pas dire tout et n'importe quoi Mais l'ordre de grandeur C'est quand même 500 000 morts D'après ce conseil des scientifiques En Grande-Bretagne Si on fait rien Pour embiguer le coronavirus Et 2 200 000 Aux Etats-Unis Si on fait rien Pour embiguer le coronavirus Ca c'est la base de l'étude Et après ils se posent des questions Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et qu'est-ce qu'il se passe ? Donc si on prend toutes les mesures de mitigation C'est comme on voit On dépasse largement La capacité des lits Et des capacités à soigner les gens 8 fois supérieures Donc c'est ce qu'il dit Il dit même avec Même avec Qu'est-ce qu'il dit ? Ouais Il dit même si la capacité des hôpitaux N'était pas dépassée On aurait quand même Des ordres de grandeur De décès Qui seraient complètement énormes Donc 1 million aux Etats-Unis Et 250 000 au Royaume-Uni Et donc il dit en fait La seule stratégie qui marche La seule stratégie qui marche En fait c'est la suppression de l'épidémie C'est mettre tout le monde en quarantaine Qu'on bouge vraiment pas etc etc Et c'est la stratégie qui marche Mais le seul problème de cette stratégie C'est que si on veut vraiment que ça marche Il faut absolument qu'on reste en quarantaine Jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin Parce que dès que la quarantaine est terminée Les modélisations montrent Et c'est ce schéma là Les modélisations montrent que Donc on se met Case isolation Donc on est tous On est tous Donc c'est la courbe orange foncée On est tous On isole tous les cas malades On se met tous en quarantaine Et il y a une distance sociale généralisée Et bien en fait quand on lève Quand on lève ça C'est à dire que ça c'est la période bleue C'est la période où on Vraiment on bouge pas Et bien on se re-retrouve Avec un pic Et l'épidémie elle revient Donc tant qu'il y aura pas de vaccin En gros soit on reste tous Vraiment en quarantaine Vraiment sévère Et là du coup on arrive à limiter la casse Jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin Et qu'on sorte pour la première fois Pour se faire vacciner Mais si on fait pas ça On va être dans de la mitigation Et il y a en fait pas vraiment de moyen De limiter la courbe En dessous de la capacité des lits Et donc du coup il pense à ça A une sorte d'alternance de quarantaine C'est à dire on est en quarantaine Pendant deux mois Pour faire baisser en dessous De la capacité des hôpitaux On nous fait ressortir Pour fêter ça Et pour Parce qu'on est en dessous De la capacité des hôpitaux Et dès que ça repart Bam ! On se remet en quarantaine Et comme ça Jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin Bon là on voit une sorte d'alternance De quarantaine de liberté De quarantaine de liberté Ben là Jusqu'en novembre 2021 Dans cette simulation Tout ça Pour attendre Qu'on ait un vaccin Donc autant vous dire Qu'on est assez pressé De récupérer un vaccin Parce que Parce que Parce que Ça va Ça va durer longtemps Et je pense que l'alternance Quarantaine Plus 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 Liberté Va être difficile à gérer Un petit meme pour la fin Les pandémies dans les films Les pandémies en vrai C'est vrai qu'au final On nous demande juste De rester chez nous Et de boire les bières Alors Du coup Je réponds à la question De Céline Sur J'ai encore du mal à comprendre Pourquoi notre gouvernement N'a pas suivi les mesures De la Corée du Sud Et alors Allez-y pour les questions Parce que là maintenant Moi j'ai expliqué le papier De l'Imperial Collège Donc j'ai fait J'ai fait une émission Mais je suis chaud de répondre aux questions Dans la première Pourquoi on a pas Alors Je pense que la première des raisons Pourquoi on a pas fait la Corée du Sud C'est qu'on est des pompes Et que Et que sincèrement Le gouvernement français N'a rien vu venir Et que pour faire Ce que fait la Corée du Sud Il faut voir les choses venir Il faut avoir Des tests Un peu partout Ce qui n'était pas le cas de la France Et il faut aussi avoir des Coréens On est quand même En France un petit peu moins docile Que les Coréens Et je pense que Il y a des gens Restez confinés Restez confinés Même s'ils ont le Covid T'es en France T'as tous les moyens du monde Pour que la personne Le fasse pas Donc je pense que Tu prends des mesures françaises En France Parce qu'il y a aussi On a un gouvernement Qui est mauvais Mais il faut aussi avouer Qu'on est collectivement Pas hyper bon Quand tu vois Quand tu vois Paris ce week-end Tu te rends bien compte Qu'on n'est pas hyper bon Après c'est vrai que Pour qu'on soit Et qu'on respecte un confinement Il faudrait déjà Que le gouvernement S'accorde et prononce Le mot confinement Une fois dans sa vie Alors lui il valide Alors non David Juste il valide rien du tout Le mec parce que Le mec ce qu'il fait en fait C'est qu'il a Il a juste résumé Et je le mettrai en lien Alors je pense que Je vais pouvoir Faire une vidéo de tout ça J'en suis pas sûr Mais à priori je pense que C'est comme ça que ça marche Du coup je ferai Je mettrai des liens Et en fait Lui ce qu'il fait C'est qu'il fait le résumé Du papier Des scientifiques Du Royaume-Uni Et c'est sur ce conseil De scientifiques Que Boris Johnson et compagnie Prennent leurs décisions Et ce papier il est ouvert Il est public C'est un PDF Moi je l'ai parcouru Mais j'avoue que j'ai beaucoup préféré Le résumé Que le truc entier Moi j'avais surtout regardé les graphes Mais c'est vraiment ça qu'il dit Donc le mec d'Homo Fabulous Il confirme rien Lui il est agnostique C'est pas son métier Il a juste fait un thread Qui vraiment résumé Parce que lui il a pris le temps De lire tout ça Donc en fait C'est juste qu'il n'y a pas trop d'issues Et j'avais vu un autre épidémiologue Qui disait la même chose C'est juste que Soit on arrête tout Mais du coup ça veut dire Qu'il faut qu'on soit confinés Et qu'après Vaccin Donc on ne ressort pas pendant 18 mois Soit on fait l'immunité de groupe Et on laisse faire Mais du coup on va dépasser Toutes les capacités délits Il va y avoir beaucoup de morts Parce qu'il va y avoir un sur taux de mortalité Dû aux gens qui ne vont pas être soignés Soit on fait Alors c'est la première fois que j'avais vu L'alternance là Qui est un peu bizarre Alors Donc voilà Ça c'est bon Enfin c'est bon Je considère que j'ai à peu près répondu On n'est pas sûr Des infos sur une éventuelle mutation du virus Ça j'ai Ça j'ai pas vu D'éventuelles mutations du virus Je sais que j'ai vu un article Comme quoi Bah il est là L'article Donc Fujifilm Donc qui font a priori Pas que des médicaments Décolle à Tokyo L'un de ces médicaments efficaces Contre le Covid-19 Selon Pékin Donc bon On n'en sait rien En tout cas Pékin Est au taquet Pour trouver des médicaments Contre le Covid-19 Et je pense que S'il y a un espoir Que ça se passe pas De manière un petit peu catastrophique C'est effectivement Qu'on trouve soit un vaccin Soit des médicaments Très très vite A tout ça Ou alors Effectivement Que le Covid-19 Aime pas trop la chaleur Mais pour l'instant Rien n'est moins sûr Il n'y a pas trop de confirmation Comme quoi Il aimerait pas trop la chaleur Qu'en penses-tu des mesures prises par le gouvernement britannique ? Ben Je pense que C'est En gros Je répète Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution Aujourd'hui En gros Il n'y a pas de bonne solution Il faudrait au moins arriver à limiter la case dans les hôpitaux Mais j'ai l'impression qu'avec la France Pour qu'on arrive à repasser Enfin repasser Pour l'instant on n'est pas passé au-dessus Mais avec la vague qui arrive on va passer au-dessus Pour repasser en-dessous des capacités des hôpitaux Il faudrait quasiment qu'on soit tous confinés à la maison Parce que vu qu'on est français et qu'on ne va pas exactement tout respecter Je pense que le virus il n'arrivera pas Enfin on n'arrivera pas à l'arrêter juste par notre conciliance aux instructions Alors merci Gaëtan de me rappeler Je ne suis pas du tout épidémiologue Attention je vais mettre un warning énorme Parce que sinon Nicolas Martin va me tomber dessus Et je vais encore avoir des tweets De gens qui vont me dire d'aller mourir Et d'aller choper le Covid-19 quelque part Donc non je ne suis pas épidémiologue Attention il faut tout ce que je prends Il faut le dire avec des pincettes etc etc Merci de faire ça Alors le professeur qui parle de premiers résultats à la chloroquine Si c'est Didier Raoult Moi j'ai écouté des trucs de lui Lui il m'a l'air sacrément épais Il s'y connait sûrement dans son rayon Après il a tendance à faire la même erreur que le gouvernement Il dit il faut traiter maintenant et pas regarder les tendances Ce qui me semble assez bizarre dans les cas dans lesquels on est Ok sur les traitements de ceux que j'ai vu Il y a plusieurs études et grâce à internet Ca fait de manière très ouverte tout autour de la planète Chloroquine planète aussi Alors ça c'est vrai et j'ai vu il y a aussi un Gaétan qui m'a envoyé ça c'est Maintenant ils font des trucs avec des imprimantes 3D Pour voir si on peut pas faire des respirateurs artificiels De manière hyper simple Et bah ça honnêtement Pareil si on arrive à faire ça C'est quand même des choses qui vont dans le bon bon sens Parce que si on trouve pas d'innovation et des trucs un peu nouveaux Juste si on se dit qu'il y a 80% ou 60% de la population française qui va l'avoir Et qu'on garde les taux de mortalité qu'on connait actuellement Ou que l'OMS donne Bah ça fait peur Ca fait peur parce que si on fait des calculs On se retrouve avec des chiffres complètement vertigineux Donc euh J'espère que la recherche va faire ça de manière ouverte Parce que sinon Sinon on est pas très très loin Alors je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions J'espère que Oui Qu'en penses-tu ? Euh Monsieur toi tu peux faire tes courses Il faut déjà que tu sois courant le gouvernement Oui bah alors effectivement Le gouvernement fait un peu de n'importe quoi On est d'accord Et effectivement On a des injonctions paradoxales de partout On est en confinement On a le droit d'aller courir Etc etc C'est assez bizarre Euh Pam 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 Ok Euh alors Du coup Qu'est-ce que je voulais vous dire après Tchou 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 Ah oui Ah je l'ai oublié Euh Le gros point positif quand même de tout ça C'est que euh C'est que euh C'est que C'est que ça change C'est que Au final on se dit toujours Est-ce que Est-ce qu'on est capable de changer Ben là On se rend compte qu'en 3 semaines Il y a quand même plus personne qui prend l'avion Euh Il y a plus personne Ou beaucoup moins de gens Qui sont euh Dans les euh Euh Il y a beaucoup moins de gens qui vont acheter des trucs Il y a beaucoup moins de gens qui vont acheter des trucs inutiles Etc etc Alors Oui c'est temporaire Je dis pas que C'est quelque chose Mais n'empêche Le changement C'est fait hyper vite A partir du moment où on a pris conscience Qu'il y avait un danger Etc 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 Que le gouvernement s'est mis Qu'il y a eu une volonté politique Etc Tout s'est arrêté Et euh Il y a quand même ça à en garder C'est que Si on veut changer On peut Et euh Moi en tant qu'écolo Et tous les gens en tant qu'écolo Moi je pense que cet exemple je le ressortirais Tous les gens qui nous disent Et qui nous diront plus tard Non mais c'est pas possible Bah tu peux leur dire Si si c'est possible On l'a fait On a tout arrêté Parce que On était sûr qu'il y allait avoir Des centaines de milliers de morts Et bien là Et je pense que Jean Covici J'ai pas écouté son live Mais il a fait un live tout à l'heure Qui je pense que c'était très intéressant Et ben c'est On pourrait dire la même chose C'est oui mais si on change pas tout là C'est pas des centaines de milliers de morts Qu'il y aura demain C'est des dizaines de millions Voir des centaines de millions Du haut changement climatique Et à toutes les conséquences que ça aura Sur la société Et sur la civilisation même Donc il y a vraiment Il y a vraiment un truc à jouer Je pense que ça il faut le garder en tête C'est un peu La première note d'espoir Même si je pense qu'il faut pas trop souligner Les notes d'espoir Avant d'avoir passé la crise Parce qu'on a même pas commencé la catastrophe Donc je pense qu'il faut pas non plus Être hyper positif Et hyper bisounours Parce que ça va ramasser dur Et les soignants ont hélas Pas encore commencé de ramasser Et je pense que ça va être extrêmement dur Donc en tout cas Je sais pas si la transformation est en route Mais je pense que tout ça montre Que transformation sociétale est possible A partir du moment où on a vraiment intégré Et conscientisé le danger Est-ce qu'il a été prouvé que boire l'alcool Permet d'éviter de contracter le virus ? J'ai bien peur que non Même si j'ai l'impression que c'est une technique Que beaucoup de monde s'emploie à pratiquer De manière de plus en plus intense Chez soi Donc ça fait un petit peu bizarre Mais à partir du moment où on a un chat En interaction je pense que c'est pas considéré comme d'alcoolisme Donc je suis plutôt content Une énorme des croissances Assez une énorme Alors je sais pas si c'est une bonne chose pour notre foine et flore Juste j'ai vu ça passer Allez voir les photos de l'eau à Venise Ben je pense que pour les poissons à Venise Et puis pour la clarté de l'eau Clairement c'est une bonne chose tout ça Et je pense qu'on se rend pas encore compte De toutes les conséquences complètement incroyables Que va avoir ce confinement sur tout le monde Une conséquence qui m'a beaucoup fait rire D'ailleurs j'ai commencé à faire un listing de toutes les conséquences Qu'il y avait du coronavirus Et une des conséquences là c'est en Chine Il y a apparemment On s'attendait à un pic de baby boom Parce que forcément quand t'es enfermé Potentiellement tu te dis que tu pratiques des sports Collectifs à deux avec ta partenaire ou ton partenaire Et ben non c'est pas du tout un pic de bébé qu'il y a C'est un pic de divorce une fois qu'ils ont cassé le confinement Donc on va voir ce qu'il en est de nous Est-ce qu'il y a un pic de divorce ou un pic de bébé Mais s'il y a un pic de divorce C'est encore une fois potentiellement même une bonne nouvelle pour le bilan carbone dans les années à venir En fait ça dépend un peu parce que les divorces c'est aussi deux maisons dans ce pic de bilan carbone Mais si c'est moins de l'enfant enfin bon bref vous m'avez compris En tout cas les conséquences inattendues sont affolantes Enfin c'est assez incroyable Oui t'as raison Brice Il y a des évolutions comme ça Alors donc ça c'est fait Pam 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 Alors j'ai eu deux questions du coup auxquelles je vais m'employer de répondre Comment on fait pour sensibiliser au fait que les gens potentiellement s'en foutent de tout ça Alors moi j'ai deux pistes de réponse Déjà il y a Je pense que c'est quand les infirmiers, les médecins, les infirmières vont commencer à témoigner Ils vont commencer à dire à quel point ils ont les boules Qu'il y ait autant de gens qui continuent à sortir, continuent à aller au parc etc etc Alors qu'ils sont au fond du saut, qu'ils sont en première ligne et qu'ils risquent leur vie Et qu'ils sont en train de commencer en Alsace de choisir les gens qui vont vivre ou pas Je pense que c'est à force d'entendre ce genre de témoignages, à force d'utiliser ce genre de témoignages On va commencer à intégrer le fait qu'il faut vraiment qu'on reste à la maison si on veut éviter des morts Sachant que comme on l'a vu au tout début, moi je ne sais pas ce que c'est la bonne politique J'ai aussi vu un papier complètement terrible de la Repubblica Qui indique qu'à Bergamo, dans le nord de l'Italie Il y a des convois de camions militaires pour transporter les décédés du coronavirus Vers des crématoriums hors du nord de l'Italie Parce qu'il n'y a plus place au nord de l'Italie Donc c'est quand sûrement on va voir des images comme ça qu'on va commencer à intégrer Le fait que c'est pas sérieux, c'est pas plus que sérieux, c'est catastrophique et gravissime Donc je pense qu'il y a ça Après moi je pense qu'aussi, c'est un peu comme le changement climatique Il y a un moment où il faut arrêter de vouloir faire de la pédagogie, être gentil, tu comprends, tu comprends Il y a un moment où je pense qu'il faut être cash, il faut dire aux gens Non mais en fait quand on ne fait pas ça, concrètement ce qu'on fait c'est qu'on tue des gens Dès qu'on ne prend pas et qu'on n'intègre pas ça Si on pense que c'est une très bonne idée d'aller voir les mamies en ce moment, c'est criminel Donc évidemment il faut le dire aux gens, vous faites courir un risque énorme sous couvert de bonnes intentions Et c'est pas du tout chaleureux aujourd'hui de dire bonjour et de faire la bise à une mamie C'est pas être gentil que de faire ça, c'est vouloir et avoir l'impression d'être gentil, mais ça l'est absolument pas Donc je pense que ça c'est important Alors, juste pour la chaleur, l'exemple de la réunion est intéressant car aujourd'hui pas de cas d'éclairer qui a été transmis sur l'île Ouais Robin, je suivrai parce qu'effectivement, si la chaleur évite au corona de passer, je pense que c'est une info qu'il faut suivre de très près Ah oui voilà, et moi ça me fait penser à, il faut vraiment dire aux gens, je crois qu'un des premiers trucs du serment d'Hippocrate que tous les médecins, auquel tous les médecins, comment dire, se rallient, le serment d'Hippocrate C'est, alors j'ai noté, alors je sais plus, c'est primum, non, quelque chose, et ce qui veut dire, en premier, ne fait pas de mal Et je pense que c'est vraiment ça, la philosophie qu'il faut qu'on ait, jusqu'à ce qu'on en sache plus Parce que quand on en saura plus, et qu'on décide sociétalement d'aller vers l'immunité collective Et que du coup, le seul truc à faire, c'est surtout, jamais faire la bise et jamais avoir de contact physique avec quelqu'un de plus de 50 ans Et bien dans ce cas-là, il faudra réaligner nos trucs et se dire, nous, en dessous de 50 ans, on fait notre truc comme on peut On fait la bise, on serre les nains, et advienne que pourra, et j'espère qu'on passe à autre heure Je sais pas, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, je dis juste, là, pour l'instant, on en sait pas plus Il faut absolument qu'on attende, et notamment, il faut qu'on attende les 15 prochains jours Parce que dans les 15 prochains jours, c'est là où il va y avoir les expériences qui vont continuer Parce qu'en France, a priori, sauf miracle, type le climat de la Réunion qui arrive Et qui, du coup, j'en sais rien, provoque une baisse du coronavirus pour je ne sais quelle raison Qui est pas encore prévue, mais qui serait souhaitable et qu'on attende tous Mais sans choses comme ça, dans les 10 jours, l'exponential a forcément continué Il va falloir vraiment observer de près les tendances dans 10 jours, à confinement Donc lundi, lundi, mardi, plus 10, plus 12, pour voir quels sont les résultats du confinement Avec un risque, quand même, que dans confinement, plus 10, plus 12, plus 14 Il y ait une petite accélération due à tous les gens qui ont bougé Et qui ont changé de lieu de villédiature au moment où le confinement a été annoncé Tac, tac, tac Ah oui, voilà, merci Angela, primum non nocere D'abord, ne pas nuire, voilà, c'est exactement ça que je voulais dire C'est que je pense que c'est la philosophie du moment là C'est déjà faire ça, en attendant d'en savoir un petit peu plus Après, il y avait Hélène qui posait une vraie question aussi C'est comment aussi ne pas faire le contraire Ne pas en vouloir à tout prix aux gens qui sont dans les parcs, etc. Et moi, la manière que j'ai de ne pas en vouloir aux gens Parce que moi, pour le coup, pour ce truc là Pour ce truc là, pour le cours navieux, j'ai été un poil à l'avance Un petit peu avant d'autres personnes Je disais, ah, ça a l'air grave, ça a l'air, on va être confiné On va faire comme tu as dit, etc. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment, pour arriver à accepter ça C'est juste de savoir qu'on est toujours le con de quelqu'un d'autre sur n'importe quel sujet Et personnellement, pour ça, j'ai peut-être été un peu en avance Et il y a plein d'autres choses où je suis hyper en retard Et du coup, je pense que me rappeler ça Me permet de développer un peu plus d'empathie et de compassion Par rapport aux gens qui sont un peu en retard Et qui ont bu un peu trop de bière ce week-end Alors qu'il fallait déjà plus en boire Donc moi, en tout cas, Hélène, c'est comme ça que je fais Pour ne pas développer de la haine De me dire que là, il y a des gens que je trouve cons Et je suis aussi le con des autres dans d'autres endroits Voilà Pam Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Hop Oula, ça me chante un peu, c'est bien Déjà, vous êtes hyper actifs Alors, tac Donc ça, c'était comment on fait pour aider la société et tout ça Ah oui, c'était Clémentine qui disait ça Et effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses Et veulent aider et tout ça Il y a une plateforme qui s'appelle enpremiereline.fr Alors, je ne sais pas où ça en est Mais potentiellement, c'est intéressant C'est-à-dire aller aider des soignants Aller leur faire les courses Des trucs comme ça Alors, du coup, moi, ça, je pense que c'est intéressant C'est juste qu'en tout cas, il faut vraiment faire attention à ne pas avoir de fausses bonnes idées Ok Alors après Dernier, je ne sais pas, dernier truc dont je voulais parler Ou en tout cas que je voulais aborder C'est que là, du coup, s'ouvre un bon mois, 45 jours Alors, on ne sait pas trop, mais potentiellement longtemps De confinement ou de lenteur imposée Et on se dit tous Ah, c'est génial Je vais écrire un livre Je vais écrire un roman Ouais, tous les projets que je n'ai jamais eu le temps de faire Ben là, je vais les faire C'est génial Je vais être prix Nobel de littérature De paix et d'économie Et en fait, au final Au final, je pense qu'on est tous à confinement plus 2 et plus 3 En train de se dire Potentiellement, je vais peut-être passer Tout le confinement à rien foutre Et à lire Twitter Et à retweeter des trucs Et à rien faire, absolument rien Et je pense que ça nous pend en est grave Parce que c'est quand même hyper perturbant comme contexte Et du coup, je pense qu'effectivement C'est intéressant de voir comment on fait Et moi, pour le coup, je vais dire ce que je suis en train de faire Mais ce n'est pas pour ça que ça marche En plus, moi, j'ai un truc C'est que j'ai un contexte particulier Parce que moi, je suis rentré vendredi dernier Je suis rentré chez ma mère Dans l'autre planète Parce qu'elle est toute seule depuis que mon père est mort Et pour ne pas la contaminer En plus, je vis dans une partie de la maison Qui est différente de la sienne Donc, on est dans deux parties de la maison différentes Et moi, je n'ai pas accès à la cuisine Donc, je suis dans ma chambre Ma mère, elle me porte un repas une fois par jour Parce que je ne mange qu'une fois par jour Mais du coup, en tout cas Ce qui est bien, c'est que je suis contraint De ne pas péter les plombs par rapport à la nourriture Du coup, je ne mange qu'une fois par jour Et je n'ai pas accès à la cuisine Donc, je n'ai pas trop accès à la durée de fil Donc, ça, c'est un point positif Et après, je suis capable de... J'ai un contexte de vie qui fait que je suis capable Un, je n'ai pas d'enfants Et deux, je travaille à distance Donc, tout ce que je dis Ça concerne les gens qui n'ont pas d'enfants Et qui travaillent à distance Parce que quand on a des enfants Et qu'on doit s'occuper de ces enfants Parce que d'habitude, quand on a un problème On les file aux grands-parents Mais là, depuis que les enfants sont transformés En armes bactériologiques Forcément, on garde les enfants Tout est différent Et je pense que là, leurs enjeux Et leurs problèmes à eux Et leurs difficultés Elles sont autrement différentes Donc moi, ce que je fais Si ça marche Et encore, je ne suis pas sûr Ça ne marche qu'avec les gens Qui sont comme moi C'est-à-dire célibataires Et qui travaillent à distance Du coup, voilà Donc, moi, je pense que là Si pendant ces 30-45 jours On ne se met pas des routines Et une discipline d'enfer On va être catastrophique On va avoir plein de trucs À me dire C'est génial Un mois et demi Je vais me rapprocher de la nature Je vais cueillir des fleurs Je vais planter des patates Je vais dessiner des aquarelles Et puis dans un mois et demi On sera enfin J'ai regardé trois fois Game of Thrones Et on s'en voudra un peu Donc je pense que potentiellement Il faut être un peu discipliné Après, je pense aussi que là Peut-être pour 2-3 jours Il faut aussi relâcher Et se dire C'est quand même ouf Ce qui nous arrive C'est quand même la panique C'est normal si je suis dans le dur C'est normal si j'ai aucune énergie Etc, etc. Donc je pense aussi qu'il ne faut pas trop être dur Mais une fois qu'on a dépassé ça Je pense qu'il va vraiment falloir Se mettre des règles Et être un petit peu carré Alors moi, ce que j'ai fait Alors, attendez Est-ce que j'ai dit tout ce que j'ai dit ? Oui, ça c'est bon Est-ce que j'ai dit tout ce que j'ai dit ? Oui, ça c'est sûr Mais est-ce que j'ai dit tout ce que j'ai écrit ? Je ne suis pas sûr Alors, clairement Moi, je vais faire de la pub Mais là, je pense que c'est le moment Si vous voulez de mettre 10€ Je ne sais pas Yako si tu l'as fait Mais c'est clairement le moment De mettre 10€ dans Colterkey Parce que là, sans Colterkey Ça ne peut pas marcher Donc Colterkey Moi, c'est le logiciel que j'utilise Et qui bloque des sites Et des applications Pendant des plages horaires définies Donc moi, dans les sites bloqués Il va y avoir YouTube Il va y avoir Facebook Il va y avoir Twitter Et il va y avoir Arrêt sur image aussi Parce que depuis que je fais des chroniques sur Arrêt sur image Je vais voir les commentaires Merci les gens Entre la chronique dégueulasse Ou trop bien Toutes les 3 minutes Sachant qu'il y a beaucoup de vues sur Arrêt sur image Mais quand même Il n'y a pas des gens qui laissent des commentaires Toutes les 30 secondes Et même si on laissait des commentaires Toutes les 30 secondes Je pense que ça ne m'aiderait pas Dans la vie de les avoir en direct Mais voilà Donc moi, il y a Arrêt sur image Il fait partie des sites bloqués Et il bloque des sites ou des applications Si vous prenez le truc pas payant Vous avez le droit à juste le bloquer de maintenant à plus tard Et si vous prenez l'option payante Comme moi j'ai pris Je crois que c'est le seul logiciel pour lequel je n'ai jamais payé 10 euros Pour lequel je n'ai jamais payé tout court d'ailleurs A part Wikipédia à qui je donne tous les ans Mais du coup c'est ce logiciel Et là il vous permet de l'organiser Vous voyez Tu vois ceci Lundi, mardi, mercredi J'ai été quand même très léger sur les blocages Je me suis très peu bloqué Parce que j'avais envie d'être sur les réseaux Et que j'avais envie de voir ce qui se passait Et que c'était trop dur de ne pas l'être Mais là, demain, attention, je suis ferme jusqu'à 10 heures Je ne me connecte pas Je vous conseille aussi d'avoir la version Qui est gratuite pour le coup Mais la version du téléphone La version du téléphone, elle est infiniment simple Ça ressemble à ça Hop Donc c'est comme ça Et en gros, vous mettez un nombre de minutes Ça va jusqu'à 60 minutes Et vous pressez Vous pressez Allez, c'est parti Et là, pendant 5 minutes Votre téléphone, vous ne pouvez rien en faire Et c'est absolument génial Donc je pense que là, c'est un bon moment Pour mettre Colter Key en place Moi, je mets un autre truc là en place C'est que je le faisais Mais là, je le refais C'est mettre le mode avion en me couchant Et d'essayer d'avoir 2 heures le matin sans mode avion En mode avion, je veux dire Pour continuer et faire des trucs Genre écrire Genre lire Genre écouter de la musique Genre ne pas regarder Facebook, Twitter, LinkedIn Toutes les 45 millième de seconde Donc je pense que ça, c'est important Il y avait un autre truc aussi que je trouvais très bien Enfin que, ouais, ouais Moi, je le trouvais pas mal du tout en tout cas C'était le fait de dire Moi, j'essaie de ne plus avoir Pour le boulet de journal J'essaie de ne plus avoir d'heures Et ne plus avoir de jours En gros, moi, mes jours maintenant Aujourd'hui, on est à confinement plus 3 Et mes heures, c'est lever plus 2 Lever plus 3, etc. Et donc du coup, je cale juste tout En fonction du lever Parce que je me dis Pour une fois qu'on a la chance De ne pas avoir de lever Et d'horreur de lever imposé Autant en profiter Et autant dormir Et en fait, peut-être On peut en profiter De ce mois ou ces 45 jours Ou ces deux semaines J'en sais rien de confinement Pour savoir Combien d'heures on a besoin Et quand est-ce qu'on aime bien se coucher Et quand est-ce qu'on aime bien se lever Du coup, au final On n'a jamais eu l'occasion de faire ça Pourquoi ne pas profiter De ce confinement Pour faire ça Et du coup, moi Mon emploi du temps Il ressemble à ça Parce que je me suis fait Parce que j'adore les boulets de journal Vous avez bien compris Et en gros, moi Ça ressemble à ça Du coup Donc ça, c'est Une journée à moi Une journée type Que je vais essayer Donc là, j'ai complètement échoué Aujourd'hui Ce n'est pas du tout ça Que j'ai fait Mais j'avais quand même ça Et en gros Le ver le matin C'est jusqu'à Lever plus 2 Je fais Je fais rien d'autre Que lire Écrire Et être en mode avion Donc mode avion Ça veut dire vraiment Aucun mail Aucun SMS Au moins Pendant les 2 heures Les 2 heures Après lesquelles je me lève Et je pense qu'après Le deuxième truc à faire Et ça, il y en a qui ont commencé A le faire pour le crossfit Par exemple C'est que je pense Qu'il faut se donner des défis Et il faut se donner En gros Un objectif Tous les jours J'en sais C'est le moment De commencer un blog C'est le moment De commencer un truc Où on poste un truc par jour Si on a envie de dessiner Autant dire à tout le monde Et dire C'est mon dessin De confinement plus 4 Etc En tout cas C'est un peu comme moi Avec ce live Ou avec la chronique Hier C'était pareil C'est qu'en gros Il faut se donner Encore plus Que d'habitude Des choses Dont on est redevable Et que les autres S'attendent à voir Pour vraiment le faire Je pense que c'est hyper important Parce que sinon Pour le coup Je pense qu'on est bien parti Pour un mois et demi De glande Et moi déjà Ça fait 3 ou 4 jours Que je suis passeport Je sens qu'il faut que j'en fasse Parce que je sens que sinon Je vais ressortir Sur les retus de cette histoire Encore plus vieux Que ce que je Je n'ai commencé Donc voilà Comme ça c'était Levé plus 2h Levé plus 3h On enlève les heures Moi je pense que Je vais commencer A faire quand même Des appels Avec des gens De plus en plus Appeler des gens Parce que je pense C'est l'occasion De faire de longs appels téléphoniques Avec des gens Qui sont à distance Parce que de manière Maintenant tout le monde Est à distance Donc autant aussi Appeler des gens Qui étaient déjà à distance Et qu'on avait toujours Envie d'appeler Et qu'on ne prenait Jamais le temps d'appeler Donc ça je pense C'est le moment de le faire Et après je me demande Si ce n'est pas Si ce n'est pas l'occasion D'avoir un gros objectif De confinement Se dire Là le confinement Il va durer Ce qui va durer Mais j'ai un énorme objectif A faire en plan de confinement Mis à part Tout mon truc classique Et par exemple Pour moi C'est un truc Que ça fait un moment Que je veux le faire Et que je n'ai pas encore Trop mis en place C'est arrivé Et là du coup Je vous le dis à tous Et vous surveillerez Et ce serait redevable C'est arrivé à faire des dessins A la white but white Vous savez Un peu vectorial J'ai pris Vectorial J'ai pris ma Comment ça s'appelle Ma J'ai une palette graphique Et je l'ai prise Pour arriver A faire des dessins Un peu à la white but white D'ailleurs Si vous avez des tutoriels Ou des conseils techniques Sur les logiciels A utiliser Plutôt qu'un autre Je suis hyper friand De tout ça Donc envoyez moi Envoyez moi tout ça Si vous avez l'occasion Et donc voilà Pour ça C'était mes conseils V Make up Et Et Blu de journal Je vais aller faire un tour Là c'est le moment Si vous avez des questions Parce que Après Je vais laisser La bande passante A des usages A d'autres usages Alors Alors je reviens Un peu plus loin Il y a pour l'instant 3500 décis au coronavirus Ah ouais ouais Là ouais Clairement Alors sur Sur les décès Sur les échelles Et tout Alors C'est toujours Délicat de comparer Parce que En gros là On est au début De l'exponentiel Donc On sait jamais C'est comme au début De l'épidémie Quand on compare à la grippe Effectivement à la grippe Il y a toujours 10 000 morts par an On n'en est que A Alors combien on en est En France Je n'ai pas les chiffres D'aujourd'hui Mais on doit être à Je ne sais pas On en est à combien Je vais aller voir En France Hop En France On en est On en est Pour l'instant On en est que C'est horrible de dire ça Mais En tout cas en Italie On est à 3000 Et nous on en est à 300 En gros 300 Du coup Bah oui On n'est pas du tout Autour de la grippe Mais en fait C'est sous-estimer Le fait que Que c'est une épidémie Et qu'on sait pas Où ça se termine Que les morts Par pollution atmosphérique Ne sont pas dues A une surcharge Des hôpitaux Et c'est pas des gens Qu'on aurait pu sauver En tout cas Avec la pollution actuelle Donc il y a vraiment ce truc Où vraiment Psychologiquement Sociétalement C'est quand même Une crise différente Et du coup Il faut Je pense qu'il faut Respecter le fait C'est pas respecter En termes de respect Mais juste Il faut avoir conscience Qu'il y a quelque chose Qui fait que Cette crise là Elle est vraiment différente Et du coup Elle va être considérée Comme différente Par tout le monde Tac Je répondais du coup A Cécile Supérer les horaires calés Sur lever plus machin Ouais Ça je pense que Donc oui On voit beaucoup de pubs A la télé Par rapport à d'habitude Concernant nos addictions Alors Est-ce que c'est le moment D'arrêter de fumer Je crois que Alors je me souviens pas Mais j'avais lu le livre Du coup Easy way to quit smoking C'est clairement le moment De le lire Parce que je pense que C'est toujours le moment De lire ce livre Moi c'est le livre Qui m'a bourré le crâne Et qui m'a permis De comprendre Que fumer C'était pas du tout Un synonyme de liberté Et de plus Mais juste Un boulet Une sorte d'esclavage En gros c'est un lavage Le livre te fait En 400 pages Un lavage de cerveau A l'envers Et je crois que Dans le livre Il disait un truc Du genre Quand il y a des habitudes Qui bougent Un changement de contexte Un changement de pays Etc C'est des choses Qui peuvent faciliter Le fait de changer Une autre habitude C'est à dire qu'en gros Dès que t'es dans une démarche De changer Effectivement Tu ajoutes un changement Au changement C'est quelque part T'es déjà dans la démarche Je changeais Donc a priori Il disait que ça pouvait Parfois être plus facile Donc oui Et puis encore une fois On est jamais Moi je connais plein de gens Qui ont essayé plein de fois Et c'est comme C'est comme Edison Avec les ampoules Le but du jeu C'est pas C'est pas de se dire Qu'on va réussir le premier coup C'est d'essayer simplement Une fois de plus Que la somme de ses échecs Donc Bah Essaye une fois de plus Ça te rapprochera Ça te rapprochera D'une Du succès Par définition Donc moi je pense que c'est bien Pam 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 Ouais ouais Mais ouais c'est le but C'est que j'illustre Mes propres articles Oui c'est que je devienne Autonome dans ce truc là Et j'aimerais bien J'aimerais bien Parce que je pense que c'est hyper chouette Si on arrive à faire ça En tout cas Bon j'ai envie Et oui Brice Bien joué D'avoir D'avoir acheté le livre Parce que je pense que Il faut absolument Le lire Enfin pas absolument En tout cas Moi il m'a beaucoup aidé Donc C'était chouette Bah je vais finir la bière Si vous avez des questions Allez-y Et sinon Sinon on se dit au revoir Et on dirait que c'était le premier Et que ça s'est à peu près bien passé Merci pour l'attente au début J'espère que J'espère que ça a été Un cul sec pour conclure Ouais mais Je suis à la fin de la bière Du coup Du coup ça va très bien Et je vais faire ça Abdel Bravo Il y avait presque rien Donc c'était facile Et bien C'était 53 minutes C'est parfait Alors maintenant Il faut que j'aille A l'endroit Où on arrête le live Et ça je ne sais pas du tout C'est parti Un film